Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire de l'Église des Jûches ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire de l'Église des Jûches ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire de l'Église des Jûches ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire de l'Église des Jûches ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire de l'Église ? Donc aujourd'hui, nous allons de manière claire, cette partie est tirée du livre 3 de l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas ? Et vous pouvez avoir obtenu le livre et lire le livre. Mais pour nous, aujourd'hui, nous allons, pas parce que je n'ai pas préparé ce message en fait, mais pendant que je me préparais à venir, j'ai réalisé que, pourquoi la Bible dans cette section en fait nous dit beaucoup de choses ? Nous allons voir aujourd'hui ce que nous allons faire ensemble, ce que nous faisons toujours, n'est-ce pas ? Quand nous lisons la Bible, nous allons découvrir ce que nous faisons tout le temps. Nous allons lire à partir de ce verset jusqu'au verset 12, n'est-ce pas ? Effectivement, nous allons desséquer les passages de petit à petit, mais je crois qu'il est très important pour nous de l'oublier tout le message. Alors, les Amoréens ont oublié les enfants d'Israël pendant 18 ans. Est-ce qu'il faut que ça nous prenne 18 ans de souffrance pour que nous, on se réponde ? 18 ans et verset 9, les fils d'Amor possédèrent le jour-là pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Ephraim. Et Israël fut dans une grande détresse. Donc, ce n'est pas que ça s'est passé à un seul endroit, mais ça a affecté, la souffrance a commencé à s'étaler dans les autres parties aussi d'Israël. Le verset 10, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car finalement, ils disent, nous avons péché contre toi. « Car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les barres. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens et des fils d'Amor, des Philistènes ? Et lorsque les Silonniens, Amalek et Moan, Mahon, vous opprimèrent et que vous crièrent à moi, ne vous ai-je pas délivré de leur mère ? Ici, comment est-ce qu'on peut comprendre la voie de lui ? Parce qu'on le voit comme un petit... Dieu est en train de réagir comme une petite amie, n'est-ce pas ? Il dit, hé, vous là, vous étiez en train d'adorer ces dieux, souvenez-vous, c'était le même peuple qui vous ont opprimé. Vous avez prié, vous avez crié à moi, je les ai détruits, je les ai délivrés. Et maintenant encore, vous vous retrouvez vers eux et vous les adorez. Et ça nous fait réfléchir que les choses, les mauvaises choses auxquelles nous retournons, ne sont-elles pas les choses qui nous opprimaient lorsque nous prions ? Et que maintenant nous retournons encore à vue. Verset 13. Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez ! Ici, Dieu est vraiment fâché, n'est-ce pas ? Quelle est la différence entre maintenant et ce qui s'est passé auparavant ? Le temps passé, avant qu'il ne pleure, il crie à Dieu, Dieu envoie un juge, n'est-ce pas ? Mais lorsqu'il voit que la pression est de trop, Dieu lui-même a initié un travail de salut. Mais Dieu a attendu ici qu'il crie à lui et ils ont confessé. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à partir de l'heure ? Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants. Les enfants grandissent, n'est-ce pas ? Et est-ce que vous voulez enseigner à comprendre cela ? Dieu leur enseigne le son ici. C'est pourquoi il dit, Dieu les a abandonnés, il les a vendus à Clémet de Philistère. La raison pour laquelle Dieu les a vendus, c'est pour que Dieu les veut voir se repartir. Et il a gardé les voies croisées et les regardées. Je crois que je ne l'ai dit plus par avant. Dieu veut... Qui a plus de temps ? Dieu a plus de temps que lui, n'est-ce pas ? Dieu dit, ah, vous voulez-moi jouer au jeu d'attendre, n'est-ce pas ? On y va, jouons. Au verset 14, il dit, ah oui, en vous qui est le Dieu que vous avez choisi ? Qu'il vous dérive autant de votre détresse. Wow ! Imaginez, Dieu vous dit cela. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment en preuve contre lui ici. Avant, dès qu'il criait, il dit, d'accord. Guillaume, vas-y, Débora, Éwoud, je vous ai envoyé ces personnes pour vous délivrer. Mais ici, ils ont crié à Dieu et Dieu a dit, ah, j'ai entendu. J'ai entendu, je vous ai délivré la dernière fois, vous êtes retourné vers eux. Maintenant, allez demander à séduire à lui. Verset 15, les enfants d'Israël dit à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement de nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtaient les dieux étrangers du milieu d'eux, et ils servirent d'Éternel qui fut touché d'un mort d'Israël. Et ils ne se sont pas repentis du bout de ses lèvres, du bout de leurs lèvres, mais ils ont abandonné les autres dieux et ont servi Dieu. Et le cœur de Dieu est retourné vers eux, n'est-ce pas? Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent à Galad. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galad se dirent les uns les autres, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Galad. Avant que Dieu ne choisisse le juge, là, Dieu ne fait rien. Est-ce que vous comprenez la mentalité de Dieu ici? Ainsi de suite, à plusieurs reprises, Dieu est allé nous sauver et ils sont encore retournés dans leur péché. Et cette fois-ci, Dieu dit, cette fois-ci, je vais vous enseigner une bonne leçon. Dieu ne choisit pas un juge pour eux. Qui va aller nous dérouler? Qui va être devant nous? Qui va être notre juge? Et ensuite, voilà une histoire intéressante. Ici, tu commences avec Jephthé, chapitre 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillard héros. Mais il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Alors, souvenez-vous, ils sont comme les Jédéonites, n'est-ce pas? Et Jephthé était l'enfant du grand-père des ancêtres de Jédéonites, n'est-ce pas? Et Galad a eu un enfant avec une prostituée dont le nom était Jephthé. Jephthé, la femme de Galad lui enfantant des fils qui devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dire, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Jephthé et les Jédéonites sont... Jephthé est l'enfant de nos prostituées, n'est-ce pas? Et ensuite, Galad a eu des enfants avec sa femme. Et ici, le terme prostituée, en fait, c'est pas une concubine. Les enfants d'une concubine, en fait, eux aussi, ont droit à l'héritage. Mais parce qu'il est l'enfant, il est le fils d'une prostituée, en fait, donc il est hors mariage carrément. Donc, il n'est pas considéré comme un héritier. Lui-même se considère comme un enfant de Galad, mais c'est les autres fils l'ont chassé. Pourquoi, selon vous, d'un seul coup, la question est, la question est, qui va nous guider? Et est-ce que vous pouvez imaginer, vous regardez un film, n'est-ce pas? Voilà ce grand héros, l'acteur principal qui est, n'est-ce pas, qui est très fort, n'est-ce pas? Qui a grandi, qui a grandi, rejeté, rejeté par ses parents, par ses frères et soeurs, par son peuple. Il était loin parce que sa mère était prostituée. Et Gilead était certainement riche parce qu'il était le chef de tout, de tout tel village. Mais lui, Japhti, a vécu pauvre. Et Japhti s'enfuit, loin de ses frères, et il habitait dans le pays de Tob. Des gens de Rien se rassemblèrent auprès de Japhti, et il faisait avec lui des exclusions. Est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, il est comme ici un bandit, n'est-ce pas? Un gangster, il est devenu le leader de grands bandits. Donc, tous ces enfants-là qui vivaient dans la rue, qui n'avaient personne, se sont rassemblés de Lyon. Ils m'ont dit, oui, tu es notre chef. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Le terme pour, ici, des gens de Rien, en fait, c'est les enfants de prostituées. Des gens, en fait, sans abri. Des enfants de Rien. Donc, comment est-ce que nous pouvons voir ceci? Tous ces gens-là, tous ces gens-là se sont réunis autour d'oeuvre de Japhti, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont promenés? Non. Verset 4, on dit, quelques temps après les fils d'Amon, après les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galat allèrent chercher Jephthé au pays de Tol. Et il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galat. N'avez-vous pas de la haine? N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de ma maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important ici d'être Jephthé? C'est le fait qu'ils sont venus vers nous. Selon vous, est-ce que les anciens ont voulu venir vers nous? Ces anciens sont certainement les fils de Galat. C'était eux les responsables de leur vie. Jephthé était certainement le dernier recours. C'était leur dernier choix. Mais ils ont dû venir vers nous. Pourquoi? Pourquoi Jephthé? Jephthé était certainement un homme de combat. C'était un Néo. Pourquoi? C'était un Néo. C'était un vaillé guéri. Il n'y avait personne dans le peuple qui pouvait penser à lui si ce n'était pas Jephthé. Et c'est lui seul qui pouvait combattre les Amens. Alors, quelle était la qualification ici d'être un juge? Qu'est-ce qui rendait quelqu'un un juge? Quelles étaient les qualités d'un juge? Nous allons voir les qualités plus tard. Mais, sois bon dans tout ce que tu fais. Et ce n'est pas un message chrétien ici, n'est-ce pas? Il s'agit de leçons de vie dans notre société. Et de ne pas être le meilleur bandit. Mais une fois que Jephthé était bon dans ce qu'il faisait. Et nous allons voir ce qu'il fait. Est-ce que vous pensez qu'il partait dans la ville et volait l'argent des gens? Je peux un peu essayer d'imaginer Jephthé, le voleur. Toutes ces personnes dans la rue qui étaient des personnes qui n'avaient rien se sont réunies autour de lui. Certainement, elles luttaient pour quelque chose de très important. Et nous allons voir cela. Le verset 8. Alors, il a demandé. Vous, vous m'avez chassé. Mais maintenant, vous me demandez quoi? Vous me demandez de venir. Le verset 8. Les anciens de Galade dit à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Wow. Regardez. Après avoir combattu, tu deviendras, n'est-ce pas? Tu deviendras notre chef. Jephthé répondu aux anciens de Galade. Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jédéon que l'Éternel nous entend et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Alors, les anciens étaient en train de dire tu seras notre chef. Tu seras notre chef. En fait, ils sont en train de lui dire tu seras le ministre de la défense si tu nous sauves les mains des Amants. Jephthé est quelqu'un de très, très sage, de très rusé. Il dit non. Le secrétaire de défense ou le ministre de défense, on peut tout le temps le chasser. Je peux être le président. Il dit, et les anciens ont dit d'accord. Alors, ce que tu dis, c'est ce qu'on fera. Le verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzvah toutes les paroles qu'il avait prononcées. N'est-ce pas? Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzvah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Le verset 12. Là, maintenant, le deal avec les Galades est établi. C'est fini. C'est conclu. Maintenant, il est en train d'aller vers le combat avec les Amants. Et premièrement, il fait de son mieux pour ne pas se battre avec eux, n'est-ce pas? Il veut gagner la bataille sans se battre. Et il a envoyé des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire « Qui a-t-il entre toi et moi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » Le roi des fils d'Amon répondit au messager de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Arlon jusqu'au Jaboc et au Jourdain. » Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoyait de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab ni du pays des fils d'Amon. » Vous voyez, là, nous sommes en train de voir Jephthé en train de faire preuve de sagesse, de ruse. Et en fait, il s'inquiète de son peuple. Il sait que, numéro 3, il sait que, il sait l'histoire, il connaît l'histoire des enfants de Dieu. Et nous allons voir ce qu'il a dit. « Qu'auriez-vous dit si le roi des fils d'Amon vous dit « Eh, vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, vous avez pris nos terres et maintenant, il faut nous les rendre. » Si c'était moi, j'allais avoir peur et dire « Oh, je suis désolé, mais au nom de mon peuple, je te demande pardon, mais est-ce que tu peux nous laisser partir ? » Quelqu'un de peureux comme moi allait parler ainsi. Mais Jephthé était très sage, très rusé. Il connaissait ce qui s'est réellement passé. Satan nous attaque avec un mensonge. N'est-ce pas ? Même quand c'est la vérité. Mais Jephthé connaissait l'histoire et nous allons voir ce qu'il dit. Verset 17. « Alors Israël envoya au roi des dons pour lui dire « Laisse-moi passer verset 16. Lorsqu'Israël est monté en Égypte, il a marché dans la mer rouge et est arrivé à Kadesh. » Nous avons appris, n'est-ce pas, le parcours des enfants d'Israël, n'est-ce pas ? Donc, nous comprenons ce qu'il dit. Alors Israël envoya des messagers au roi des dons pour lui dire. Alors quand il a dit Kadesh, c'est le premier Kadesh, maintenant la deuxième fois. La première fois, ils sont arrivés à Kadesh et la deuxième fois, ils ont traversé la terre des Moabites pour arriver sur la terre de Kana. Après leur camp, leur deuxième camp Kadesh. Alors, il dit, verset 17, « Alors Israël envoya des messagers au roi des dons pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays, mais le roi des dons n'y consentit pas. » Il en envoya aussi au roi des Moab qui refusa. « Et Israël resta à Kadesh. » Souvenez-vous, en ce temps-là, n'est-ce pas ? C'est ce qui s'était passé. Mais beaucoup d'entre vous ont oublié. Vous semblez avoir oublié. Mais ce n'est pas grave. Les enfants d'Israël voulaient traverser. Mais le roi des dons et le roi des Moab ont dit « Non, vous ne pouvez pas traverser. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont restés à Kadesh pendant un temps et ensuite, ils sont redescendus. Ils ont redescendu pour contourner et remonter. pour éviter tout conflit. Alors, ils ne sont pas entrés dans leur terre. Et c'est ce que Jephthah est en train d'expliquer ici. Verset 18. « Puis il marcha par le désert, tourna le pays des dons et le pays de Moab, et il vint à l'orient du pays de Moab. Il campèrent au-delà de l'Armond sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Armond est la frontière de Moab. » Si vous voulez lutter contre Satan, vous devrez connaître l'histoire de la rédemption. Vous devrez connaître qui Dieu est. Israël envoyait des messagers à Sion, roi des Amoréons, roi des Hezbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahat et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, rivera Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens et établit dans cette contrée. Alors, ici, qui a commencé la bataille ? Ce sont les Amoréens qui ont commencé la bataille, n'est-ce pas ? Mais Dieu a été avec les Israélites et les Amoréens ont perdu la guerre. Et la terre est devenue la terre des Israélites. Alors, c'est devenu la possession des enfants d'Israël. Alors, selon la loi, en ce temps-là, Jephthah est en train de dire cette terre-là que les Israélites possèdent maintenant, il n'y a aucun problème, c'est leur terre. Dieu leur a donné cette terre. Dieu leur a donné cette terre. Verset 22 Il s'emparait de tout le territoire des Amoréens depuis l'Arlon jusqu'au Japon et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays ? Maintenant ? Cette question, cette phrase avec Dieu est familière. Il dit Dieu leur a donné, Dieu nous a donné ça, nous les Israélites. Est-ce que toi tu vas venir combattre Dieu ? Est-ce que tu vas venir racheter cela de nous ? Il faut essayer. Si tu peux, viens et essaye. Veux-tu donc mieux que Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël ? Ou lui a-t-il fait la guerre ? Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens, ce que ton Dieu qui est moche, te donne à posséder. Verset 25. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tzipor ? Maintenant, Tzipor sait que ce homme-là ne va pas écouter. Juste parler comme ça, ils ne vont pas écouter. Alors, Tzipor, en ce temps-là, s'est résolu dans son cœur. Je vais combattre ce gars-là. Allez-y. Il veut la guerre. On va lui donner ce qu'il veut. Alors, il dit, Veux-tu donc mieux que Balak, fils de Tzipor, roi de Moab ? Vous vous souvenez ce que Balak a fait ? Il s'est associé avec Balak pour faire tout pour éviter la guerre avec les enfants d'Israël. Alors, il dit, Veux-tu mieux que ce lâche ? Même ce lâche, Balak n'a pas essayé de combattre avec nous. Alors, toi, est-ce que tu vaux mieux que lui ? Maintenant, il est en train de mettre le feu, n'est-ce pas ? En bas. A-t-il contesté avec Israël ? Où lui a-t-il fait la guerre ? Voilà. 300 ans qu'Israël habite à Hezbon et dans les villes de son ressort, à Roer, et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur le bord d'Amo. Il dit, nous sommes là. Dieu nous a donné cette terre. 300 ans. Si toi, tu la veux, si tu veux, viens. Viens. Si tu n'es pas un lâche, alors pourquoi tu ne viens pas l'apprendre ? Alors, pourquoi c'est maintenant que tu viens ? Je ne connaissais pas assez de diaphtha juste à ce que je lise et je commence à l'aimer. C'est mon héros. Verset 27. Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Et là, il dit, il dit, voilà pourquoi je veux te combattre. Il dit, moi, je ne t'ai rien fait de mal. Mais toi, tu es en train de me faire du mal parce que tu veux combattre avec moi. Tu veux me faire la guerre. Il dit que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui, juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amo. Il dit, il a parlé avec puissance et il est retourné, il a prié. Il dit, Dieu, là, maintenant, il faut que tu m'aides. Verset 27. Le roi des Amants n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. Vous savez, est-ce que vous pouvez imaginer lui envoie des lettres et il ne vous répond pas? Comment est-ce que vous allez vous sentir? Peut-être que vous serez effrayé ou bien vous serez brûlé, n'est-ce pas? Et ensuite, aussitôt qu'il a s'est rendu compte que la guerre a été déclarée, 29, l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Amo. Jephthé fit, ici, il a reçu, en fait, le mot d'ordre de Dieu, le feu vert de Dieu. Verset 30. Jephthé fit un peu à l'Éternel et dit, il dit, ça, c'est pour cette grande bataille. Il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amo, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amo sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ici, il est en train de jurer devant Dieu. Quelque chose concernant cette promesse, à qui vous pouvez vous souvenir? Jephthé dit, je donnerai ma seule fille comme sacrifice, comme holocauste. est-ce que ça nous rappelle Ibrahim? Dieu dit à Abraham de donner son fils comme holocauste. Très souvent, en ce temps-là, la structure de la maison est que le premier étage, c'est une sorte de de farm pour les troupeaux. Donc, il y a des piliers et les animaux sont là. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur et que vous montez en haut, c'est là, lorsque vous montez, c'est là que les gens habitent. Donc, généralement, les gens, ils ne descendent pas facilement. Pourquoi? Parce que c'est les animaux, c'est les animaux qui sont là et c'est eux qui sortent en premier. Donc, dans sa tête, il se disait certainement un animal va sortir. Mais, ici, c'est sa fille qui était tellement heureuse de voir que son père a été victorieux et il revenait de cette guerre. Alors, elle est sortie pour l'accueillir en premier. Alors, Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit une grande défaite depuis Arouer jusqu'à Versminites, espace qui renfermait vingt villes et jusqu'à Abed-Kerami et les fils d'Amon furent humiliés devant les fils d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? c'est comme c'est une très grande victoire n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas? La victoire a été très très rapide. Dieu ne s'est pas apaisanté sur cela. Il s'est apaisanté sur la promesse de David et aussi l'attitude de David de Gilead de Jephthé autant pour moi. Et donc alors j'ai gagné la bataille et voilà que je reviens ma promesse avec Dieu. au verset 35 dès qu'il la vit il déchira ses vêtements il dit ah ma fille tu me jettes dans l'appartement tu es au nombre de ceux qui me troublent j'ai fait un vœu à l'éternel et je ne puis le révoquer. Est-ce que c'est un mensonge? Si c'était vous qu'allez-vous faire? Seigneur je crois que c'est un animal qui allait sortir s'il te plaît est-ce que je peux te donner autre chose? Est-ce que si tu veux je peux te donner mille, dix mille mais pas ma fille? Mais il dit non il dit à la fille je ne peux pas j'ai fait un vœu à l'éternel je ne peux pas je ne peux pas renoncer à mon vœu est-ce que nous considérons nos prières nos promesses à Dieu aussi importantes? pendant que nous nous rapprochons de la fin de l'année les promesses que nous avons faites à Dieu est-ce que nous les gardons? Est-ce que nous sommes en train de les tenir même si cela va coûter notre vie? Verset 36 elle lui dit mon père et ça c'est 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 une tragédie n'est-ce pas? Voir Abraham et sa foi et maintenant Javta et sa fille elle nous dit mon père si tu as fait un vœu à l'éternel traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche maintenant que l'éternel t'a vengé de tes ennemis des fils d'amant verset 30 encore le verset mon père si tu as fait un vœu à l'éternel traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche maintenant que l'éternel t'a vengé de tes ennemis des fils d'amant et elle dit à son père que ceci me soit accordé laisse-moi libre pendant deux mois je m'en irai je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec les compagnes elle répondit va il répondit va et il la laissa libre pour deux mois si tu étais elle est-ce que tu allais revenir après les deux mois? probablement non non elle va s'enfuir mais elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes au bout des deux mois elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait elle n'avait point connu donc dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fuite de Jephté le galerite quatre jours par année Dieu n'a pas dit arrête-toi Jephté à ceux-là c'est ici il l'a laissé donner en 1982 pasteur a donné un message pareil pourquoi pourquoi a-t-elle été le choix pour la victoire pourquoi a-t-elle été le sacrifice pour la victoire des enfants de Dieu lorsqu'elle a dansé ou accueillir son père pourquoi devait-elle mourir alors souvent on dit pourquoi 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 elle pas un autre homme si la fille de Jephté n'avait pas suffisamment de foi ça c'est une autre question c'est son père qui a pris qui a fait le vœu devant Dieu n'est-ce pas mais c'est elle qui a accompli le vœu parce que la volonté de Dieu était sur elle elle n'a pas refusé elle s'est donnée comme sacrifice vivant Deutéronome 23 Deutéronome 23 verset 21 à 23 allons-y à ce message Deutéronome 23 21 à 23 si tu fais un vœu à l'éternel ton Dieu tu ne tarderas point à l'accomplir car l'éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché si tu t'abstiens de faire un vœu tu ne commettras pas de péché mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres par conséquent les vœux que tu feras volontairement à l'éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé il est ici il est en train de dire si tu sais que tu ne veux pas garder le vœu alors ne fais même pas le vœu et souvent nous calculons nous faisons des promesses à Dieu Seigneur si tu nous fais ceci je veux faire cela pour toi mais est-ce que nous accomplissons cela regarde devant regarde devant regarde derrière pense au futur pense à ton passé et prie il dit si tu fais une promesse si tu entres dans la veille de ton prochain tu pourras à ton gré manger des récents et te rassasier mais tu n'en mettras point dans ton vase si nous prenons des promesses nous sommes responsables de ce que nous disons surtout dans la prière ne nous trompons pas nous-mêmes l'apôtre Paul a vécu conformément à ses dires soyons transparents devant notre père nous avons besoin d'être comme Abel suivre les pas d'Abel 166 30 et 40 sommes 40 sommes 40 sommes 66 30 et 40 je viendrai dans ta maison avec des offrandes je te donnerai mes voeux 13 j'irai dans ta maison avec des holocaustes j'accomplirai mes voeux envers toi pour eux mes lèvres se sont ouvertes David dit ce que j'ai promis ce que j'ai dit de ma bouche je garderai cela vous pouvez écrire aussi nous si nous disons que nous croyons et que nos actions ne répondent pas à notre croyance ça c'est aussi un autre péché et ça deviendra aussi un péché à nous sommes 50 sommes 50 sommes 22 verset 22 à 25 s'il vous plaît vous pouvez noter et écrire une fois à la maison Esaïe 66 verset 1 11 et sommes 22 sommes 62 verset 13 parce que il a fait cette promesse devant Dieu il a fait cette promesse devant Dieu même si même si c'était la seule fils la seule fille qu'il avait il n'avait pas d'autre fils ni d'autre fille il il l'a donné à Dieu comme en holocauste cette fille était aussi vierge elle était pure sans tâche et cette fille et en fait elle est devenue la cause de la victoire et il a prié il dit Dieu si tu me donnes la victoire je te donnerai tout ce qui sort de ma maison en premier et à la fin elle est devenue le sacrifice pour la victoire et bien que c'était bien que c'était une décision douloureuse Dieu a utilisé cela pour nous manifester la venue de Jésus souvenez-vous Abraham et Isaac leur histoire en fait nous révèle Jésus et même cette histoire aussi nous révèle Jésus c'est cela le coeur d'un père vous pouvez demander à n'importe quel père ici est-ce que tu peux sacrifier ta fille comme ça il ne peut pas Jephthé n'était pas un être humain un être humain extraordinaire il était un père comme tout autre et elle était aussi son seul enfant même s'il ne voulait pas la donner il l'a donné pour sauver son peuple notre père Dieu fait la même chose lorsqu'il donna Jésus c'était pas facile pour lui mais c'est pas parce qu'il est Dieu que cela est facile pour lui mais à travers le sacrifice de son fils unique Jésus qui était comme une vierge pure et démunie de toute tâche mais sans cette mort la victoire ne serait pas garantie mais à travers sa mort la victoire a été donnée à tout le peuple à travers la mort de cette fille qui était déjà un vœu devant Dieu par son père Israël a été capable d'être victorieux alors Jephté a gardé sa promesse il a tenu son vœu il a tenu son vœu nous pensons avant la fin de cette année nous-mêmes quelle est la promesse ou le vœu que j'ai fait devant Dieu et que je dois absolument garder est-ce qu'il a tenu son vœu est-ce que tu as promis à Dieu est-ce que tu as promis à Dieu sérieusement ou bien plus sérieusement au temps où nous disons Dieu je vais croire je vais te faire confiance je vais vivre pour toi et disons quelques autres versets le chapitre 12 verset 1 les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent partis pour le nord et dirent à Jephté pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi selon vous est-ce que c'est la première fois que vous entendez ça est-ce que vous n'avez jamais entendu ça auparavant avec qui avec Jédeon n'est-ce pas avec Jédeon Jédeon a dit ah ce que vous avez fait est mieux même que ce que moi j'ai fait n'est-ce pas est-ce que selon vous c'est le meilleur moment de parler à Jephté comme ça Jephté vient de perdre sa fille n'est-ce pas nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle Jephté leur répondit nous avons eu de grandes contestations verset 2 il dit j'ai demandé votre aide et vous n'avez pas réagi alors je suis allé moi-même me sauver l'éternel les a livrés entre mes mains pourquoi donc aujourd'hui montrez-vous contre moi pour me faire la guerre Jephté Jephté rassembla tous les hommes de Galat et livra bataille à Ephraim les hommes de Galat bâtir Ephraim parce que les Ephraimites disaient vous êtes des fugitifs d'Ephraim Galat est au milieu d'Ephraim au milieu de Manassé je crois ces gens-là lorsqu'on les appelle lorsqu'on les appelle volontairement ils ne veulent pas venir mais c'est après ils se mettent à parler pep 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 n'est-ce pas avant Jédéon Jédéon leur avait dit ah écoutez ce que vous avez fait c'est mieux que ce que vous avez fait mais Jephté n'a pas fait la même chose Jephté n'a pas fait la même chose j'ai dit je vais vous apprendre une deçon il ne les a pas seulement détruits 5 Galat s'empara des gays du jardin du côté d'Ephraim et quand l'un des fuyards d'Ephraim disait laissez-moi passer les hommes les hommes de Galat lui répondaient es-tu Ephraim ils répondaient non ils lui disaient alors eh bien dis Chibolet et ils disaient Chibolet car ils ne pouvaient pas bien prononcer sur quoi les hommes de Galat le saisissaient et les gorgeaient près de Gré de Jordan donc ils ne pouvaient pas dire Chibolet ils disaient Chiflef donc s'ils ne le prononçaient pas correctement alors ils vont le prendre et ils vont ils vont les saisir et les gorger près des gays du Jordan il prie donc en ce temps-là il prie 42 000 hommes d'Ephraim Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans puis Jephthé le Galat mourit et fut enterré dans l'une des villes de Galdé après lui Ibsen de Bethléem fut juge d'Israël il y a eu 30 fils souvenez-vous qui avait eu 30 Jédéon n'est-ce pas n'est-ce pas qui a eu plus d'enfants il y a eu 30 fils il maria 30 filles au dehors et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors il fut juge en Israël pendant 7 ans là 7 ans mais ceux d'entre vous qui ont leurs enfants déjà mariés 1 c'est déjà suffisant ou 2 lui il a 60 de ses enfants se sont mariés imaginez un peu wow wow donc ce monsieur là a passé toute sa vie à donner un mariage ses enfants et à prendre des femmes aussi pour ses enfants verset 10 puis Ibsen mourut et fut enterré à Bethléem après lui Elon de Zabulon fut juge en Israël il fut juge en Israël pendant 10 ans puis Elon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon ici on voit que après lui verset 13 après lui Abdon fils d'Ilel le phyratonite fut juge en Israël il a eu 40 fils et 30 petits fils qui montaient sur 70 en ans il fut juge en Israël pendant 8 ans qu'est-ce qu'il fait ? puis Abdon fils d'Iphel le piratonite mourit et fut enterré à Piraton dans le pays d'Ephraim sur la montagne des Amalécites c'est comme ça il mourut qui reste encore ? vous demandez quand est-ce que nous allons finir n'est-ce pas ? Samson nous arrivons à Samson nous allons passer les semaines prochaines à parler de Samson après cette semaine alors pensons réellement aux Israélites à comment leur vie était les hauts et bas et les juges même au milieu de au début au début vous vous serez un peu excité peut-être vous allez avoir de l'intérêt intéressé à ces juges mais pour être honnête et c'est la vérité pour moi c'est c'est la même chose qui se répète l'une des raisons pour lesquelles je lis la Bible aujourd'hui avec vous c'est parce que je ne veux pas répéter la même chose j'ai commencé à écrire le message et j'ai dit c'est comme c'est que j'ai déjà dit la semaine dernière c'est comme si je suis en train de c'est comme si j'essaye de répéter la même chose parce que c'est de la répétition ainsi de suite il retourne aux idoles encore et encore mais c'est cela les juges combien de fois faisons-nous la même chose surtout cette année nous allons nous revenons nous allons et nous revenons dans nos péchés certainement plus que les juges si on les réunit tous et j'apprends beaucoup je et pendant que je pensais à ma propre vie et que je me comparais à ces juges je me sentais très triste je me sentais j'avais très honte alors aussi longtemps que nous considérons que ces gens nous demandons mais à quoi est-ce que vous pensez en fait ils sont une image de moi-même et donc pendant que nous allons vers la fin de cette année essayons de refléter notre vie par rapport à ces gens et terminons cette année juste afin de ne pas répéter les mêmes mauvaises choses que nous avons fait dans l'année et prions notre père aujourd'hui à travers l'histoire de Jephthé et sa fille nous nous réfléchissons nous voulons penser à ton coeur et ce que tu as fait pour nous à travers ton fils père sans toi sans toi nous ne pouvons pas continuer dans ton oeuvre et toi tu as commencé ton oeuvre à nous et tu l'as terminé à travers la mort de Jésus père aide-nous à penser à à à cette victoire que tu nous donnes en cette année 2018 à cause de ton sacrifice Jésus Christ tu nous as appelé Israël alors père nous te donnons la gloire pour ton amour et pendant que nous nous préparons à recevoir Jésus dans cette nouvelle année pendant que nous nous préparons à commencer une nouvelle année avec de nouvelles ambitions père nous prions afin que tu nous mettes dans l'endroit idéal la place idéale la attitude idéale et que père même si nous ne sommes pas dignes comme ceux là qui ont suivi Jephthé même Seigneur nous sommes convaincus que tu nous as choisis et tu nous as élus pour lutter pour nous battre pour toi pour être tes véritables guériers père merci pour notre église merci pour chaque membre de cette église que tu as appelé je suis convaincu que tu as appelé chacun d'entre eux pour être ton soldat pour être ton guérier père donne-nous ta force donne-nous ta sagesse donne-nous ton courage et aide-nous à persévérer et qu'à la fin de cette année certains d'entre nous certains d'entre nous seront encouragés certains d'entre nous seront édifiés tout de même peu importe comment nous nous sentons Seigneur maintiens-nous de la même foi et donne-nous Seigneur ton courage donne-nous ta force pour continuer Seigneur car c'est trop c'est trop lourd pour nous c'est trop difficile pour nous nous ne pouvons pas y arriver seuls alors Père aide-nous à être ces leaders que tu veux et à être ceux-là qui porteront ta parole merci pour ta grâce merci et nous te donnons cette offrande merci de la recevoir et Père bénis notre église merci notre communauté au nom de Jésus Amen